Bonjour et bienvenue à ce 28e épisode de Lightroom avec du Photoshop. On va travailler sur cette photo, on va en faire un noir et blanc un peu dramatique sur Lightroom. Et puis ensuite, on va aller corriger des petits défauts liés au redressement sur Photoshop. Alors, cette photo, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ici, on voit que le mur, il est dans les oranges, rouges, donc avec le module TSL, on pourra sûrement faire quelque chose. Dans le ciel, est-ce qu'on a de la texture baissante, l'exposition ? Oui, il en reste, vous voyez, il n'y a rien de cramé. Donc là, on va essayer de ramener un peu la texture dans le ciel, noir et blanc. Je n'aime pas forcément le redressement, mais là, je vais la redresser complètement. Et vous verrez que ça pose des problèmes, puisque la perspective est là. Même si on la redresse, c'est artificiel. Il y a certains éléments de perspective qui vont rester. Et donc, on essaiera de les corriger d'une autre manière. Alors, noir et blanc, on va faire un noir et blanc, c'est ce qu'on a dit. Ensuite, on va baisser les hautes lumières, là, pour amener un peu de choses dans le ciel. Parce qu'il y a ici des choses à récupérer. Ensuite, ce qu'on va faire, on va augmenter la clarté pour amener un peu de punch, ici, vous voyez, sur le bâtiment. Là, c'est pas mal. Ensuite, on va, avec la correction du voile, ramener plus de structures, ici, dans le ciel. Vous voyez, on peut en ramener plein ou pas, mais vous voyez que le bâtiment souffre quand même pas mal. Donc, on va en ramener un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, comme on a vu qu'on était avant dans les rouges-oranges, on va pouvoir ramener, ici, des choses, en jouant sur l'orange et le rouge, et le jaune, pardon. Vous voyez là, en jouant sur le jaune, je ramène bien des choses. Et au niveau de l'orange, c'est pareil, je peux décider. Là, ça me paraît assez dramatique, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va redresser la chose. On mettra sûrement un coup de vignettage. Alors, attendez que je vois là-haut. Ouais, là-dessus, il y a de l'aberration chromatique. Comme on est un peu contre-jour. Donc, supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de compression, de correction, pardon, puisqu'il y avait un peu de distorsion là-dessus. Et une fois qu'on a fait ça, on va redresser. Donc, la partie en haut, là, ça, c'est droit. La partie en bas, là, ça, c'est droit. Quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, ici, ça, ça doit être droit. Et ensuite, ça, ici, ça doit être droit aussi. Donc, quelque chose comme ça. Voilà. Là, je suis peut-être allé un peu loin. Voilà. Là, je dirais, je suis bien redressé. C'est bien droit. Mais on voit que cette cheminée-là, elle part un peu sur le côté. Et surtout, le truc qui m'embête, c'est que le haut de la cheminée, là, il a une pente importante. Tandis que si on était vraiment en face du bâtiment, on n'aurait pas cette pente, là, en haut de la cheminée. Donc, c'est ça qu'on va aller, ensuite, corriger à l'intérieur de Photoshop. Qu'est-ce qu'on va faire encore ? On va, évidemment, recadrer cette image, puisqu'on ne veut pas les parties blanches. Donc, on va aller ici. Et là, c'est pareil. On va revenir. Alors, est-ce que je le centre ou est-ce que j'en laisse un peu plus par là ? Allez, on va dire que j'en laisse un peu plus par là. Voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite, le ciel, là, on peut le dramatiser un peu plus en prenant, par exemple, un filtre dégradé, qu'on va faire comme ça. Voilà. Et là, toujours, pour ces ciels-là, la correction du voile, ça dramatise bien. Donc, vous voyez, je peux, comme ça, faire un peu ce que je veux. J'augmente également la correction du bruit parce que ça génère beaucoup de bruit dans le ciel. Voilà, ça s'est fait. L'exposition, non, je n'en voulais pas. Donc, là, je suis pas mal. C'est le résultat, à peu près, que je voulais obtenir. Éventuellement, je rajoute un petit coup de vignettage ici. Voilà. Ça dramatise un peu plus. Là, je suis bien. Alors, maintenant, je vais aller corriger les cheminées, là, qui m'embêtent parce que là, celle-là, elle part sur le côté. Et puis, en plus, je vous dis, le haut, moi, ça me perturbe. Ça ne fait pas naturel du tout. Donc, ben, je vous... Ah non, avant, là, en bas, ouais, ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire que là, on voit cette partie-là. Moi, j'aimerais l'éclaircir. J'aimerais l'éclaircir pourquoi ? Parce que ça ferait une séparation, là, en bas, avant d'aller vers l'eau. Voilà. Donc là, il faudrait le faire propre. Je vous le fais vite fait. C'est pour vous montrer un peu le résultat. Vous voyez, je trouve que ça donne vraiment... J'ai une séparation en haut, une séparation en bas. Et ce truc-là qui est entre les deux, je trouve que c'est beaucoup mieux. Si vous trouvez que les caractères pètent un peu trop, vous pouvez, par exemple, baisser les blancs, puisqu'ils sont blancs. Et puis, augmenter à nouveau un peu le truc où jouer sur les contrastes. À vous de voir, là, il y a plein de solutions. Je vais baisser un peu les blancs et je vais remonter un peu l'exposition. Comme ça, les caractères pètent pas trop. Et ce truc-là, il reste bien blanc, un peu trop quand même. Voilà. Donc voilà, là, j'ai fini mon noir et blanc et je vais aller régler mes deux petits détails sur les tours. Donc là, c'est simple. On va aller modifier dans Photoshop. Donc, on va modifier dans Photoshop et c'est parti. Voilà, je suis dans Photoshop. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va simplement aller prendre ici la tour, ici, qui nous intéresse. Et on va aller la déformer. Donc pour ça, on peut ici sélectionner à la grosse une zone, là, comme ça. Voilà, on va prendre un peu avec le bas ici, là. Voilà, donc on a pris cette zone-là. On va rapidement faire un contour progressif. Ça, c'est pour que ça s'intègre mieux quand on aura déformé. D'accord ? OK. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller simplement dans créer d'abord un calque par copier. Et ensuite, on fait édition, transformation et déformation. Et donc là, on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut commencer à bouger les choses. Et on peut décider, par exemple, de remonter cette partie-là pour que ça soit un peu plus droit. Voilà, et on peut ramener un peu ça par là, voilà, pour la ramener, ramener un peu cette tour. Alors, il faut y aller mollo, parce qu'autrement, elle va être totalement tordue. Donc, il ne faut pas que ça soit trop tordu. Il faut que ça soit quand même assez naturel. Donc, on y va doucement. Voilà, là, je pense que c'est assez naturel. Voilà, donc là, j'ai redressé ma tour. Et en plus, en haut, ce n'est plus la pente que j'avais. Vous voyez, avant, j'avais ça. Maintenant, j'ai quand même une pente qui est beaucoup moins importante. Et donc ça, ça me va beaucoup mieux, moi, personnellement. Alors, je reviens sur l'arrière-plan. Je vais aller voir la petite copine qui est là. Là, c'est pareil. Je vais aller sélectionner ici une zone comme ça. Ensuite, je vais sélectionner masquer. Je vais mettre un peu de contour progressif. Voilà, quelque chose comme ça. OK. Et là, je vais, de la même manière, faire un calque par copier. Et je vais faire édition, transformation, déformation. Et là, de la même manière, je vais aller essayer de corriger ici. Voilà. Pour que ça soit un peu plus plat. Voilà. Et que j'ai moins le phénomène que j'avais avant. Voilà. Donc, si je fais avant, après, vous voyez, avant, j'étais comme ça. Et maintenant, j'ai corrigé cette partie-là pour que ça soit beaucoup plus droit. Donc, je sauve. On va aller voir ça complètement sur Lightroom. Et donc, nous voilà sur Lightroom. Vous voyez que là, j'ai redressé cette tour. Ici, c'est plus droit. Là, c'est plus droit aussi. Donc, moi, ça me va mieux. Ça fait plus réaliste. Là, les tours qui étaient un peu en biais, ça me gênait. Alors, on va retourner voir l'original. Parce que là, je ne peux plus vous le montrer puisque c'est le PSD. Mais on va aller voir l'original pour voir un peu la différence. Où on va prendre les deux, d'ailleurs. Tiens, on va prendre les deux et on va les voir un peu. Donc, l'autre, elle était là. Voilà. Et là, je vais aller regarder un peu en mode bibliothèque. Je vais comparer un peu le XY. Voilà. Ça, je peux le fermer. Vous n'en avez pas besoin. Donc, je suis passé de cette photo ici à cette photo-là. Donc, totalement redressée avec des tours également redressées. C'est volontairement dramatique et un peu outrancier. Mais c'est ma période. C'est temps-ci. Vous avez remarqué que mes différents développements noir et blanc deviennent de plus en plus punchy. On pourrait éventuellement ici, là, comme c'est un peu blanc, on pourrait baisser un peu cette partie-là si on veut. Mais ça, c'est de l'ordre du détail. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada